Salut Sermain, le sujet d'aujourd'hui est un peu délicat parce que j'aime pas critiquer, je préfère essayer d'être positif et constructif. Ceci dit, nous autres autonomistes et indépendantistes alsaciens, ça va faire 70 ans qu'on s'en prend plein la tronche. Vous êtes des nazis, vous êtes des nazis, vous êtes des nazis, c'est le moulin à prière Jacobin. Il arrive un moment, il faut bien qu'on se défende. Bon, la meilleure défense c'est l'attaque et ici en l'occurrence la contre-attaque. Alors la présente vidéo concerne le travail de monsieur le professeur émérite Alfred Waal, professeur d'histoire à l'université de Metz. Je tiens à le préciser tout de suite, ce n'est pas la personne que je mets ici en cause mais bien son travail et uniquement son travail. Et notamment les deux articles publiés en septembre 2015 dans le numéro 65 de la revue Les Saisons d'Alsace consacré à l'autonomisme alsacien. Alfred Waal n'est pas un inconnu dans le milieu éditorial alsacien. C'est un professeur qui fait autorité dès qu'il s'agit d'écrire un article sur l'histoire de l'Alsace. Il a écrit plusieurs livres sur le sujet, sa thématique étant l'Allemagne, la France, l'Alsace, en gros pendant les 19e et 20e siècles. Et bien évidemment, dès qu'on parle un peu longuement de Deuxième Guerre mondiale en Alsace, les médias régionaux l'invitent à tailler sa plume. En outre, on peut dire que son analyse de l'histoire fait de lui un farouche opposant de l'autonomisme alsacien. Dans ce numéro, Alfred Waal est en très bonne position parmi les contributeurs. Il publie deux gros articles. L'introduction du premier, page 25, est un poème. Je cite « Procédant du vocable grec qui se traduit par « soi-même » « auto » et « loi » « nomos », le mot « autonome » appliqué aux réalités institutionnelles et à la vie politique du XXe siècle ne manque pas d'ambiguïté. Vouloir faire soi-même ses propres lois est une attitude ambiguë selon le professeur. Les Suisses sont donc un peuple profondément ambiguë. Faites le tour des frontières de la France. De l'autre côté, vous ne trouverez que des régions, des lenders, des cantons, tous plus ambiguës les uns que les autres. Bref, la France est une île, un havre de centralisme perdu dans un océan d'ambiguïté. Vous auriez dû vous lâcher, professeur. À votre place, j'aurais ajouté « nauséabond ». Procédant du vocable grec « nanana », le mot autonome appliqué aux réalités institutionnelles et à la vie politique du XXe siècle ne manque pas d'ambiguïté nauséabonde. Là, ça aurait été clair. Mais bon, c'est votre interprétation, monsieur le professeur. Par essence, selon vous, tout autonomiste est un nazi. Pourquoi pas ? On peut se disputer sur l'interprétation. En revanche, celle-ci n'est que la deuxième partie du travail de l'historien. La première, la base du travail de l'historien, consiste à trouver et restituer des informations sourcées et vérifiables. Voyons comment vous vous y prenez en la matière. Dans l'entre-deux-guerres, l'histoire de l'autonomisme alsacien a connu, entre autres, deux personnages importants. D'une part, Joseph Victor Rosset, porte-voix du parti régionaliste UPRA, couramment dénommé Elsassische Volkspartei, élu par trois fois député de Colmar en 1928, 1932 et 1936. D'autre part, Philippe Charles, dit Karl Ross, cofondateur puis président du parti autonomiste et fédéraliste ULP, couramment appelé Unabhängige Landespartei, accusé d'être un séparatiste au service de l'Allemagne puis fusillé pour espionnage en février 1940. Or, de ces deux personnalités profondément distinctes aux orientations différentes voire opposées, vous réussissez la performance, page 31, de n'en faire qu'un seul, Karl Rosset. Monsieur le professeur, imaginez qu'un historien universitaire écrive un article sur la Vème République et vous cite des noms comme Valéry Giscard Mitterrand, Nicolas Pompidou, François Chirac. Que diriez-vous ? Comment jugeriez-vous le reste de l'article ? Il est même pas foutu de citer correctement les noms. Mais bon, admettons qu'il s'agisse d'une faute de frappe, puisque quelques lignes plus loin, vous réussissez la performance d'aligner un nom avec le prénom qui va avec Joseph Rosset. Mais voyons plus loin. La Volkspartei et la Landespartei, ces deux parties très différents, disposaient chacun d'un organe. À Colmar était édité un quotidien dénommé l'Alsassa Korea, abrégé Els K. Joseph Rosset était le directeur politique de ce journal, lié à l'UPRA. À Strasbourg paraissait l'Alsass-Lotriger Zeitung, abrégé ELZ, proche de la Landespartei par ses dirigeants, Paul Schaal et Karl Haus. Rosset, quant à lui, n'eut jamais affaire à eux. Or, page 88, vous réussissez la même opération en confondant les deux publications pour inventer l'Alsass-Arcourir ELZ. Ce qui vous conduit à écrire, l'ELZ qui empruntera la voie séparatiste, paraît en septembre 1928, après un voyage de Rosset à Cologne. Et vous fait donc attribuer au directeur de l'ELZ-Arcourir des positions séparatistes qui ne furent jamais les siennes. Je reprends votre citation. L'ELZ qui empruntera la voie séparatiste après un voyage de Rosset à Cologne. Ça n'a pas de sens, parce que Rosset n'a jamais bossé pour l'ELZ. Imaginez, monsieur le professeur, un universitaire qui écrirait un article sur les journaux en France et qui évoquerait le quotidien La Croix-Rivarolle. Que diriez-vous ? De deux choses l'une. Ou bien ce type est incompétent au point de ne pas faire la différence entre le quotidien chrétien, La Croix, et l'hebdomadaire d'extrême droite, Rivarolle. Ou bien il fait volontairement l'amalgame afin d'attribuer au journal chrétien les idées de l'hebdomadaire droitier pour mieux le discréditer. Laquelle de ces deux solutions est la plus grave pour un universitaire digne de ce nom ? Je laisse aux internautes le choix de la réponse. Mais admettons. Admettons qu'il s'agisse une fois de plus d'une boulette, monsieur le professeur, qui vous aurait échappé. Je reviens à la page 31, le moment où vous évoquez les organisations de jeunesse. Je vous cite. S'agit-il encore de mouvements autonomistes ou bien plutôt de séparatistes nazis ? Tel est le cas de la Jung Volkspartei de Rosset et Sturmel et plus encore de la Jungmannschaft. Votre construction de phrase place la Jung Volkspartei dirigée par Joseph Rosset et qui est donc une organisation catholique directement après les qualificatifs de séparatistes nazis et juste avant la Jungmannschaft qui, effectivement, était construite sur le modèle des jeunesses hitlériennes. Votre collègue, monsieur Christian Pechler, professeur émérite de l'Université de Strasbourg, a fait l'étude dans sa thèse d'État pour le doctorat S. Lettres intitulée « Le parti catholique alsacien soutenu en 1981 ». Depuis plus de 30 ans, ces lecteurs savent la réalité des positions régionalistes de la Jung Volkspartei qui ne fut à aucun moment séparatiste et encore moins pro-nazi. Ça s'appelle comment ce que vous faites là, monsieur le professeur ? En construisant ce genre de phrase. Une fois de plus, chers internautes, je vous laisse juger. Mais ce n'est pas fini. Pour conforter votre théorie concernant le soutien financier apporté par l'Allemagne à des publications alsaciennes avant l'accession d'Hitler au pouvoir, vous affirmez, page 84 et suivante, vous appuyez sur une thèse qu'aurait publiée en 2010 un certain Tobias Bauman, jusqu'à présent inconnu en France. Et pour cause ? Si ce chercheur en histoire mène bien en Allemagne depuis l'université de Bielefeld des recherches sur les campagnes de propagande lancées par la République de Weimar en Alsace-Moselle, 1925-1932, et en Eupen-Malmédi, 1918-1932, et si une thèse est en préparation depuis 2007 à l'université de Paris 7 sous la direction du professeur Annie Lacroix-Harry, cette thèse n'est ni publiée ni même achevée. C'est ce qu'a écrit Tobias Bauman lui-même, monsieur le professeur. J'ai lu sa réponse, datée du 6 janvier 2016, car mes correspondants sont en contact avec lui. Il l'écrit. Il n'y a aucune publication. Alors, vous avez peut-être lu un truc qui vous a bien plu, parce que ça colle avec votre vision de l'histoire de l'Alsace, mais c'est une source qui n'est pas vérifiable. Elle n'est pas publiée. En alsacien, on appelle ça « Usum Ermel Ruskschild ». Dans tous les cas, ce n'est pas un travail sérieux. Maintenant, mettez-vous à la place du rédacteur en chef de Saison d'Alsace, parce que bon, j'ai eu des échos comme quoi vous êtes payé pour les articles que vous fournissez à la revue. À sa place, je me dirais « Merde, j'ai payé pour ça ». Ce monsieur va être embêté, parce que si Saison d'Alsace est une revue sérieuse, il va être obligé, dans le prochain numéro, de publier des excuses. Au moins un rectificatif, non ? Bon, pour moi ce que j'en dis, hein... So, hop, saluisa mon pispol !